Qu'est-ce que l'on a appris ? Et d'ailleurs pour mieux s'approcher de lui, il faut faire trois pas en arrière, ça aussi c'est important, et rester humble et tranquille, surtout tranquille. Qu'est-ce qu'une vie ? Une vie c'est ce que vous vivez au quotidien, une vie c'est pas ça que vous vivez, c'est une œuvre d'art, c'est un poème une vie. Un poème c'est celui qui agit, qui agit, action, poétra en grec, qui agit. Ah oui, vous voulez vivre, vous voulez vivre pleinement. Vous voulez pas échouer. Pour pas échouer, mais est-ce que vous avez tenté de vivre ? Aussi c'est important. Ah oui. Il ne faut pas voir la vie, ah vous la voyez comment ? De quel côté ? Ah de face ! C'est pour ça que ça ne marche pas. Il n'y a rien à voir de face. Oui, il faut se mettre un tout petit peu de profil. Bah oui, regardez, un petit peu de profil, un petit peu là comme ça. Oui, je sais. Oui, 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 non, je le vois bien, c'est évident. C'est la raison pour laquelle il faut être de profil. Bah oui, c'est ça qui est important. Et vous voyez cette merveille qui est la création ? Bah oui. Ah bah bien sûr. De quoi on peut le remercier Dieu ? D'une chose. Bah oui, l'homme étant trop insolent, pas assez proche de lui, depuis un petit moment déjà. Ah bah oui, ça fait un petit moment qu'il a chuté. Il est même dans l'épidémie, même dans la pandémie. Ah bah il n'arrête pas de rechuter. C'est évident. Bah oui, il se relève, il retombe, il se relève, il retombe. Jusqu'à quand ? Bah Dieu lui a donné quand même une belle chose à l'homme. Bah c'est la mort. Bah oui, pour le retrouver autrement. Tout à fait autrement. Bah parce qu'ici c'est difficile de ne pas trébucher. Très difficile. Bah oui. Finalement, le grand cadeau qu'a fait Dieu à l'homme, c'est celui de mourir. Pour pouvoir le retrouver. Bah mourir en paix. C'est comme ce baiser. Ce baiser que l'on fait aux sages. C'est-à-dire qu'ils goûtent à la fois le fait de se rapprocher de Dieu, mais ils ne sentent pas qu'ils ne sont plus là. Bah oui. Être déjà ailleurs. Ils ne se souviennent même pas. Ils ne se souviennent même plus qu'ils habitaient où. Bah nulle part. Combien de gens pensent que la vie est une vie de chien ? Vous savez, cette vie de chien qui... Mais parfois, avoir une vie de chien, c'est encore pas trop mal. Un chien. Une vie de chien enragé, ça c'est autre chose. Donc une vie de temps que vous n'êtes pas enragé, ça va. Ça va quand même. Comment vous n'arrivez pas à être enragé ? Oui, il y a des vaccins pour ça. Non, 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 il n'y a pas de vaccin contre la rage. Aucun. Et le seul vaccin, c'est la confiance en vous. Confiance en vous. Fia. Emouna. Bah oui. Cette confiance profonde. Le fait de donner. D'être vers l'autre. Ah oui. Si vous regardez que le nom brille, ça va être très difficile d'avancer. Allez, petit cadeau, petite poésie pour vous. De belles âmes. Grandes, bien sûr. Pourquoi pas ? Vous savez, les grandes âmes, c'est... On s'inscrit maatma. Ben oui. Ben, il faut quand même faire un minimum de chemin. Mais une belle âme, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'une vie ? Après les cris de l'enfant, si souvent vanté, hé, il a crié ! Il a ouvert les yeux, il a souri ! Quelle beauté ! Et déjà, quelques années après, vous, ben oui, vous, il s'agit de vous, voici la solitude muette, celle qui court sur les places publiques, qui s'assied sur un banc d'un jardin parfois impudique. Quand les amants, sous leur manteau, jouent un jeu de rôle, à la vue des enfants qui, eux, jouent en haussant les épaules. Le Maroc est superbe sous les amandiers en fleurs. Le néflier, lui, se plaint d'un poing sur la poitrine. Une jeune femme en français chante « Si tu t'imagines, fillettes, fillettes ! » Je ne sais pas qui c'est. Je pense que vous retrouverez facilement. Le citronnier, séparé d'une couronne royale, la figue de barbarie au soleil éclate. Ben, c'est fatal. Mais qu'est-ce qu'une vie ? Et l'amour dans tout ça ? Mais lequel ? Lequel ? Mais l'amour de Dieu. Celui qui montre le chemin qui s'est fait entendre en Caldée. Aninive, à Athènes, au-dessus des Romains. Celui dont le souffle est si élevé. Mais qu'est-ce qu'une vie ? Ben, cette âme, cette âme. Cette âme de quatre lettres. Vous savez ces lettres des Iod et Vav et ? Celles qui accompagnent le paysan dans son pré. Celles qui se posent sous la treille dans un jardin de curés. Qui entend le muésime qui appelle à la prière. Celles qui ondulent sur l'eau. Celles d'une petite rivière. Celles qui s'accrochent et s'approchent d'Esther. Une étoile aînée. Qui s'unit à l'âme à celle de mon Père. Celle du Montsinat et de l'Alliance. Du témoignage. Celle éternelle. Dont le temps est celui de tous les âges. Cette âme pleine de joie qui accueille l'enfant. Qui soulève son voile. Et qui lui sourit lorsqu'il prie. Mais qu'est-ce qu'une vie ? Mais c'est ça ? Alors qu'elle soit bénie. Excellente journée sur la toile. Ben oui. On est déjà dehors. On est déjà dehors. A bientôt sur metiftainiversité.org